Le métal Bernard fabrique des composantes métalliques, de métal en feuilles, en sous-traitance industrielle, donc pour les grands donneurs d'ordre du Québec. On a des clients dans le transport, dans l'environnement, dans l'aéronautique. Ici, on est dans une partie de l'usine qui est automatisée. Et on voit, la matière va se charger automatiquement, se décharger. La COVID, la première journée de la COVID, on a fermé les usines telles que c'était demandé. Une journée et demie plus tard, on recommençait pour fournir des clients. Et rapidement, 15, 30, 50 % en quelques jours, voire semaines, on a repris notre production à peu près à 50 %. Et après ça, bien écoute, ça leur continue d'augmenter jusqu'à la capacité maximale maintenant. On va sortir les pièces. On va les mettre sur une table, puis après ça, on va les plier. Le moral des troupes est bon. C'est sûr que le mois de novembre, gris, on entend parler de la grisaille. Mais je dirais que le fait qu'on ait beaucoup de travail, qu'on puisse faire de l'overtime, qu'on embauche, ça donne une sécurité aux gens. Le télétravail aussi va bien. Les gens ne se plaignent pas. Donc, je dirais que le moral est excellent. Évidemment, on s'occupe des gens qui ont besoin d'aide, mais la grande majorité des gens vont bien. Ça, c'est la base d'un simulateur de vol. Le principal défi, ça reste la main-d'oeuvre. La rareté de la main-d'oeuvre, c'est la pyramide démographique. Nous crient. C'est clair qu'il manque de monde. Et les ventes. D'avoir des ventes dans d'autres secteurs pour reprendre ce qu'on a perdu à l'aéronautique, notamment au niveau des compagnies environnementales. On croit beaucoup en l'environnement. On veut beaucoup continuer dans le transport de masse, dans l'électrification des transports. Donc, c'est là-dedans qu'on veut avoir d'autres ventes. Fait qu'ici, on roule aussi. Alors là, on va venir rouler de la tôle. La perspective d'avenir, pour nous, elle est excellente. La relais avait déjà en place. On a des jeunes qui poussent. On a des gens extraordinaires. Fait qu'avec la qualité d'équipe qu'il y a là, on ne se casse pas la tête. Et oui, on va aller plus vers l'exportation. On veut travailler beaucoup plus à l'étranger qu'on travaille présentement parce qu'on ne suffisait pas à la demande à l'interne. C'est clair qu'on veut se développer en dehors du Québec parce qu'il faut se diversifier là-dedans. Le Québec est un super beau panier. On a beaucoup d'œufs dans ce panier-là. On a des clients américains qui adorent notre travail, avec qui on travaille très, très bien. Et on a appris que d'être à distance, ça fonctionne aussi bien que je peux être à Los Angeles en moins d'un clic. Le COVID nous a ouvert les yeux sur comment faire des affaires à l'étranger.